Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le parcours de paiement du licencié et les modifications apportées sur la préinscription. Pour rappel, il existe deux possibilités pour envoyer les préinscriptions. Pour un renouvellement, l'idéal est de passer par l'écran « Gestion des licences », de rechercher les licenciés à renouveler, puis de cliquer sur « Préinscrire les licenciés sélectionnés ». Vous êtes alors redirigé vers un tableau de validation dans lequel vous pouvez contrôler les licenciés sélectionnés, modifier leur mail, ajouter des surclassements ou la charte d'engagement. Cette année, de nouveaux champs ont été ajoutés, « Tarifs personnalisés » et « Remis en pourcent ». Si vous n'avez pas activé le service de paiement en ligne, ces champs n'auront pas d'impact pour le paiement du licencié. En revanche, si votre service est activé, le champ « Tarifs personnalisés » vous permettra de saisir manuellement un montant pour le licencié en question. Ce montant prendra le dessus sur le tarif calculé par FPI à partir de celui saisi dans la grille tarifaire. Prenons un exemple. Dans ma grille de tarifs, le montant pour un senior compétition est de 200 euros. Si je saisis 150 euros dans le champ « Tarifs personnalisés », alors « Les licences » proposera au licencié un montant de 150 euros. Le champ « Remis », quant à lui, vous permettra d'effectuer une remise sur le tarif mentionné dans votre grille tarifaire en pourcent. Par exemple, dans ma grille de tarifs, le montant pour un senior compétition est de 200 euros. Si je saisis 50% dans le champ « Remis », alors « Les licences » proposera au licencié un montant de 100 euros, soit 50% de 200 euros. Après avoir vérifié l'ensemble des informations sur le tableau, cliquez sur « Valider les préinscriptions ». Les emails avec le lien de connexion à « Licences » sont alors envoyés au licencié. La deuxième méthode pour générer des préinscriptions est de passer par l'écran « Gestion des préinscriptions », puis le bouton « Créer ». Cette méthode permettra d'effectuer des créations, mutations et des renouvellements depuis la base historique. Les champs « Tarifs personnalisés » et « Remis en pourcent » ont également été ajoutés sur cet écran. Renseignez les informations sur le licencié, puis cliquez sur « Sauvegarder » afin d'envoyer la préinscription. Pour rappel, vous pouvez utiliser la fonction « Copier le lien » si votre licencié ne reçoit pas le 1er mail. Rendons-nous maintenant sur e-licences. Le licencié doit entrer sa date de naissance ainsi que le cap-chap pour se connaître. Il devra ensuite saisir ses informations personnelles, sa pratique, ses documents ainsi que son assurance. Arrivé à l'étape « Je vérifie », une dernière section a été ajoutée. Elle mentionne le tarif de la cotisation. Ce tarif ne sera affiché que si le club a activé le service de paiement. Dans le cas contraire, il sera indiqué au licencié de se rapprocher de son club pour connaître le montant de sa cotisation. Sur la dernière étape du parcours, le licencié va pouvoir retrouver le commentaire ainsi que les documents chargés par le club. Enfin, il pourra choisir son mode de paiement, à savoir par carte bancaire ou par un autre moyen de paiement. S'il choisit « Autres moyens de paiement », le parcours est terminé et le club peut contrôler la préinscription. S'il choisit « Partes cartes bancaires », le licencié va être redirigé vers le formulaire de paiement et l'OASO du club. Le formulaire de paiement et l'OASO va permettre de finaliser la demande et de payer directement en ligne. Le montant demandé est de 211 euros alors que le montant paramétré dans FDI était de 200 euros. Une proposition de contribution volontaire est paramétrée par défaut. Le payeur a tout loisir de ne pas contribuer ou de moduler le montant. Le payeur doit ensuite renseigner son nom, prénom et adresse mail. Il doit également cocher la case indiquant qu'il confirme apporter un soutien financier à l'OASO via la contribution volontaire. Attention, cette case n'est proposée que si une contribution volontaire est paramétrée par le payeur. Il doit enfin accepter les CGU ainsi que la charte de confidentialité l'OASO. Pour terminer la démarche, le payeur doit maintenant saisir les informations de sa carte bancaire et valider son paiement. Le processus se termine ici pour le licencier. Il recevra alors deux mails, un premier de FDI lui indiquant que sa demande de prescription est bien prise en compte et un second d'OASO confirmant son paiement. Le club peut maintenant contrôler la préinscription pour la valider. Les informations relatives au paiement ont été ajoutées directement sur la préinscription pour faciliter la gestion du club. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !